Et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on analyse ensemble l'ultime mise à jour du Iveco SOE de HBB Store. On découvre ça tout de suite ! Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, toujours au top pour vous présenter des modes. Sur l'univers de DS2, aujourd'hui on va découvrir ensemble l'ultime version du Iveco SOE de HBB Store. Ce sera une bonne occasion également de le comparer à celui de Truck Custom que j'avais eu l'occasion de vous présenter il y a quelques jours. On va faire une petite comparaison entre les deux par la même occasion. Alors pourquoi ultime version ? Et bien je vous avais présenté le MAN TGX 2020 de HBB Store, exactement la même chose. Donc même principe ultime version. Puisque HBB Store du coup lègue ses modes, donc son travail à Nicolas Trucks. Donc pour le coup HBB Store est devenu obsolète entre guillemets. Ceci étant dit, vous pouvez toujours avoir cette dernière version théoriquement en allant sur son Facebook. Et puis lui envoyer un petit message privé et donc avoir cette dernière version pour la 1.43. Alors après, je n'affirme pas qu'il y aura des mises à jour gratuites par la suite. Je ne sais pas s'il va y avoir une évolution et si ces mises à jour seront gratuites via Nicolas Trucks. Puisque c'est lui qui prend le relais. Donc pour le coup, renseignez-vous avant de faire un éventuel achat très très important pour pas que vous fassiez avoir. Voilà, le but de cette vidéo bien entendu c'est de découvrir cette ultime version et de voir ce qui a été rajouté. Et bien évidemment, de voir si le véhicule fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas d'erreur dans le log file comme d'habitude. Allez, c'est parti, on va dans le vendeur de véhicules. On va au concessionnaire modé. On va récupérer notre Iveco et SW. Voilà, j'allais dire Highway mais non, SW. Et donc le voilà. Alors, d'extérieur, si on fait un petit comparatif entre le HBB Store et celui de Truck Custom. Et bien clairement, il n'y a pas une très très grande différence, hormis peut-être 2-3 détails. On voit clairement que la 3D a été achetée au même endroit. Clairement, puisqu'il s'agit tout simplement de 3D qui ont été achetés sur un site. Et qui ont été utilisés sur un logiciel 3D comme Blender ou Zmodeler ou autre. Pour le ressortir au format SCS et pour l'implanter dans le jeu. Et il s'agit clairement du même modèle qu'on peut voir sur celui de Truck Custom. C'est exactement la même chose. Hormis 2-3 détails, puisque HBB Store a quand même eu l'opportunité de modifier quelques accessoires. Notamment les feux, etc. La calandre et pas mal de petits détails par-ci par-là. Afin de le rendre un peu plus joli et surtout l'améliorer. Puisque là, clairement, on voit qu'il y a quand même du travail. En tout cas, niveau 3D, ça reste exactement la même chose que celui de Truck Custom. Allez, c'est parti. Pour le coup, on va voir au niveau de la cabine. Donc là, en l'occurrence, on a deux cabines différentes. Voilà. On a donc... Enfin, c'est même pas deux cabines différentes. C'est exactement la même cabine. Sauf qu'il y en a une sans le déflecteur latéral, les déflecteurs latéraux. Et une avec les déflecteurs. Voilà. En termes de châssis, là, pour le coup, on va voir différents châssis. Châssis 4.2. Châssis 4.2 Lodec. Châssis 4.2 NP au gaz naturel. Voilà. Donc, vous avez ici la version gaz naturel. 4.2 Lodec gaz naturel. Châssis 6.2. Voilà. Châssis 6.2. Donc, ici, vous pouvez mettre une toute petite roue. Et d'ailleurs, je ne sais absolument pas à quoi elle sert cette petite roue. Si vous pouvez me le dire en commentaire, ça peut être sympa. C'est un truc qui pourrait vraiment m'aider. Parce que là, clairement, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Donc, voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va se mettre en Lodec au gaz naturel. Voilà. Donc, ça, voilà. Si on fait la comparaison avec celui de Truck Custom, effectivement, Truck Custom, on n'a que du Lodec. Et on n'a pas de Châssis 6.2, etc. Et certainement pas de réservoir au gaz naturel. Voilà. Allez, au niveau motorisation, donc, on est sur du Cursor 9 et Cursor 11 et Cursor 13. Ce véhicule bénéficie du mode de son de Captain Krishbaum qu'on va tester après. Donc, voilà. En termes de transmission, on est sur du ZF et une petite transmission Allison qui est toute seule. Sinon, ah non, il y en a deux. Il y en a deux, voilà. Mais sinon, c'est principalement du ZF. Voilà. Ensuite, en termes de skin, eh bien là, en termes de skin, on en a plusieurs. Voilà. On en a plusieurs qui sont plutôt... Oui, ils sont simplistes, hein. Ils sont très, très simples. Ceux-ci étant dit, ils sont assez complets quand même. Voilà. Il y a pas mal de petits trucs sympas. Vous voyez celui-là qui est plutôt sympathique. Voilà. Il y en a quelques-uns. Et bien entendu, on va retrouver, donc, les teintes constructeurs. Voilà. Qui sont là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre une petite... Un petit skin. Plutôt, on va laisser celui-là qui est pas mal, hein. Voilà. On va laisser celui-là. C'est très bien. Allez. En termes de personnalisation extérieure. Donc là, pour le coup, on a un petit slot ici. Alors ça, voilà. C'est juste les bavettes. Donc les bavettes, par contre, je suis pas très fan, hein. Puisqu'elles sont un petit peu pixelisées. On dirait. Bon, c'est fait un petit peu à la va-vite. Ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau des pare-chocs, enfin, des lames de pare-chocs, donc, on en a plusieurs. Principalement en chrome, en peinture également. Alors, je le trouve beaucoup trop bas, ce pare-chocs. Là, franchement, on dirait une déneigeuse, quoi. Voilà. On en a en plastique. On en a une bonne panoplie. Voilà. Alors, je vais voir s'il y a le même problème avec, tac, le man. Bon, effectivement, on n'a pas le même problème que le man. Parce que le man a un petit souci au niveau... Lorsqu'on lui ajoute les petits éclairages SCS de base. Et, pour le coup, là, on n'a pas. Donc, là, on a des accessoires supplémentaires. Donc, là, à mon avis, il va y avoir des erreurs. Puisque, effectivement, on n'a pas les illustrations. Voilà. Donc, ça, c'est dommage. Donc, les petits talmus. Voilà. On peut lui mettre des petits talmus. Tac. Et, d'ailleurs, on va essayer de lui mettre une petite barre afin de lui coller les talmus. Alors, peut-être pas ceux-là parce que ça, ça ne va pas trop le faire. Mais ça, ça me semble plutôt pas mal. Alors, hop. On va lui mettre les petits talmus. Voilà. Et puis, on va voir s'ils fonctionnent. Ici, on va voir s'il n'y a pas des marqueurs. Non, il n'y en a pas. Visiblement. Non. Voilà. On va laisser comme ça. Et, du coup, on va voir si ces derniers fonctionnent. Voilà. Ici. Alors, ici, on a plusieurs plaques d'immatriculation. Voilà. Portugaises. On a même japonaises. Voilà. Qui sont à disposition. Voilà. Donc, si vous voulez modifier votre plaque, il suffit d'aller dans le fichier du véhicule. Pour les pare-chocs, c'est pareil. Donc, on a différents types de pare-chocs. Donc, en chrome, en peinture, en plastique. De nouveau en chrome, de nouveau en peinture et de nouveau en plastique. Alors, quelle est la différence ? Eh bien, c'est simplement ici. Regardez. Vous avez une petite, une légère différence. Vous voyez, même le design du pare-chocs n'est pas du tout le même. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, hop. On va le mettre en peinture. Celui-là qui est bien plus joli. Voilà. Ici, donc, on a juste les baguettes de calandre. Voilà. On peut les mettre en peinture, en plastique ou en chrome. Ou en origine. Voilà. On va les mettre en peinture. Tac. Pour les feux, donc, on a deux types de feux. Phare halogène et phare halogène. Donc, à mon avis, je pense qu'il a dû y avoir une erreur. Je pense qu'il a voulu mettre... Il a voulu mettre faux oxénon. Et à mon avis, je pense qu'il est resté sur halogène. Donc, ça, c'est une petite erreur. C'est rien de mention. Voilà. Erreur de frappe. Donc, là, pour le coup, on va retrouver différents pare-buffles et rampes. Donc, principalement, ceux d'origine. Voilà. Ceux de base. Je regarde au cas où s'il n'y a pas des lumières supplémentaires. Non. Apparemment, non. Mais, voilà. C'est des barres par défaut. Voilà. Ensuite, on a plusieurs slots ici. Ici, on a un autre slot. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Ah, oui, ça enlève l'espèce de petite barre en plastique qui est là. Voilà. Bon, si on veut. Ici, on va retrouver les bandeaux. Mais en haut, cette fois. Voilà. Les bandeaux de calandre. Ici, on a le petit logo NP. On peut le mettre ou l'enlever. Le petit logo événéco, on peut le mettre en peinture, en chrome ou lumineux. On va le mettre en lumineux. Comme ça, on va voir si tout fonctionne correctement. Plaque chauffeur, on n'en a qu'une que d'un côté. Ça, c'est dommage. Voilà. On n'en a pas de ce côté-là. À ce niveau-là, on a l'antéviseur. Donc, on a l'antéviseur qui est plus sur le montant de porte. Ici, on a... Alors, j'ai l'impression que c'est une caméra. Puisque là, du coup, il s'est mis à l'intérieur. Et... Ouais, je pense que ça doit être ça. On va le laisser comme ça. On va voir. Au niveau des rétroviseurs. Donc là, pour le coup, ça, c'est cool. Puisqu'on peut mettre les sucettes de rétro. Voilà. Ou sinon, on peut mettre les rétroviseurs caméra. Nous, ce qu'on va mettre, on va mettre les sucettes de rétro. Comme ça, on va pouvoir tester tout ça. Alors, tac. On va mettre... Voilà. Des sucettes de rétro. Tac. Ici. Et... Ouais, ouais. Ouais, on peut carrément mettre un bibindum couché sur le... Bon, ça fait un peu bling bling. Je le mettrai pas. Voilà. Alors, pour le coup, ici, donc, on a différents... Différents pare-soleil. Voilà. Donc, en plastique, etc. Alors, après, ils ressortent vachement, je trouve, sur les côtés. C'est un peu dommage. Je pense qu'il aurait dû faire en sorte à ce que ça s'aligne bien. Mais ils sont pas dégueux. Ils sont pas dégueux. Voilà. Après, on retrouve principalement ceux de base du jeu. Voilà, qui sont là. J'en ai vu un qui est pas mal. J'ai essayé de le retrouver. Celui-là. Il est sympa. Voilà. Et puis, il y en a avec des slots, bien entendu. Alors, je sais pas s'il y a des slots... Non, il n'y a pas des lumières pour... Donc, on va mettre celui-ci. Voilà. Qui est très bien, d'ailleurs. Tac. On va passer ici. Donc, du coup, on a une barre. Voilà. Soit on la met ou on la met pas. On a deux, pour le coup. Donc, on peut mettre, tac, l'obibundum ici, si on le souhaite. Et là, on a des lumières. Voilà. On a des... On a des... Des longues portées. Voilà. Des longues portées. On va les mettre en blanc. Je pense que ce sera mieux qu'en rouge. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais, personnellement, je préfère en blanc. Là. Avec les petits bimbundums. Bon, ça, c'est par défaut. Allez, les bimbundums, c'est ceux de SS. Voilà. Ici, donc, on a plusieurs types de lightbox, dont une autre lightbox qui est ici. Voilà. Je pense qu'il y a derrière, qui doit être skinnable, à mon avis. Là. Mais, voilà. On a des trucs sympatoch. Enfin, sympatoch. Sympatoch, ça n'existe pas. Alors, ensuite, ici, on a des barres. Voilà. On a des barres. Donc, celles par défaut SS. Donc, ça, on s'en fout un petit peu, clairement. Ici, donc, on peut mettre les trompes sur les côtés, si on le souhaite. Voilà. Si vous voulez mettre des trompes. Voilà. On va les mettre, d'ailleurs. Tac. On va mettre les bonnes. Ici, pareil. Si vous voulez les mettre au-dessus. Et d'ailleurs, je pense que j'ai plutôt les mettre au-dessus. Je trouve que ça fait bien plus joli, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais, clairement, j'ai une préférence pour le dessus. Voilà. Ça fait mieux. Voilà. Ça fait mieux. Donc, ici, donc, on a les lumières d'ambiance. Et je sais que je vais encore oublier de vous les présenter. On va les mettre en bleu, comme ça. On va voir ce que ça va donner. J'espère pas oublier. D'ailleurs, un petit souci, là. Regardez sur le skin, là. Il a oublié de virer... Ah ouais, non, mais là, c'est... Oui, là. C'est pas du tout pareil, en fait. Il a oublié de virer le truc. Alors, on va essayer de changer de skin. On va faire un truc un peu plus... C'est celui-là qu'on avait ? Ah ouais, parce que là, pour le coup, regardez. Vous voyez. Il a oublié, en fait, d'enlever le fond. C'est pas bien méchant. On va essayer de trouver un truc, une couleur plutôt sympathique. Voilà. Qui pourrait convenir à ce Iveco. On va essayer de trouver ça. Voilà. Là, c'est pas mal comme ça. On va laisser comme ça. C'est très bien. Voilà. Donc, on était à la personnalisation. On va passer sur le côté. Alors, ici, on a un slot. Donc, ça, c'est pour les trompes. OK. Donc, ça, on a vu. Très bien. Ici, on a un slot. Donc, ça, c'est pour les bavettes. On peut les enlever si on veut ou les remettre. Voilà. Les bavettes sur les côtés. On va les coller des petits trous, comme d'hab. Voilà. On va essayer de lui coller des roues assez cool, entre guillemets. Avec une couleur, plus ou moins, qui se rapproche de celle-ci. On va mettre ça là. Voilà. On va faire ça comme ça. Et puis, on va mettre... Ouais, ça, c'est pas trop mal. Ouais, plutôt, ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal comme ça. Voilà. Peut-être des p'te-miches, là. Je pense que ça ira mieux. Voilà. Les derniers, peut-être. Oh, ceux-là sont pas mal. Ça peut être pas mal. Hop. Voilà. Très bien. Poignée de porte. Chrome, peinture ou... Ou plastique. Voilà. Ici, je pense que c'est la même chose. Chrome, peinture ou plastique. On va laisser ça en plastique. OK. Ça, on l'a vu, je crois que c'est... Voilà. Logo Fit Cab. On peut le mettre. On peut l'enlever. À vous de voir. Tac. Voilà. Moi, je trouve que sans, ça fait plus... Ouais. Ça fait plus joli sans. Après, ça dépend de votre skin. Voilà. Ensuite, donc, on peut pas mettre de carénage. Latéral, malheureusement, à cause du LNG. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre en cas de l'eau. Ça, au moins, on aura le carénage latéral. Ici, donc, on aura plusieurs types de carénage. En chrome, en peinture ou en plastique. On va bien entendu le mettre en peinture. Et ici, vous pouvez mettre vos petites loupiotes. Alors, par contre, c'est pas du tout proportionné. Donc, pour le coup, on va essayer de faire un truc assez... Je sais pas si ça va passer. Bah ouais, ça passera pas non plus. Ou alors, on fait ça comme ça. Voilà. Je pense que ce sera mieux. Ici, petit slot pour rajouter, si vous voulez, des petites lumières. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on va virer celle-ci. Voilà. Et on va les mettre plutôt en bas. Ça fera bien plus joli. Voilà. Vous avez des lames. Je vous montre celles que vous avez. Vous les avez en plastique, en chrome. Après, la version élégance, la version Ranger. Donc, voilà. Donc, moi, à la limite, je pense que je mettrais plus cette version-là. Alors là, le camion, il est vraiment, vraiment, vraiment à ras du sol, quoi. Là, vous avez vraiment, vraiment pas intérêt à aller sur des routes sinueuses. Parce que là, clairement, là, vous vous arrachez vraiment tout le châssis, quoi. C'est incroyable, comme on dit les bas, quoi. Euh, ok. Ensuite, donc, on poursuit. Donc, là, je vous ai montré les carénages. On va lui coller des petits trous bien sympatoches, comme d'habitude. Si j'arrive à trouver les bons pneus, bien entendu, on va mettre ceux-là. C'est très bien. Ça ira. On va pas se prendre la tête. Par contre, hop, j'ai pas pris les bonnes roues. Voilà. On va faire ça ici en peinture et ici en peinture. Voilà. Tac. Euh, à l'arrière. Alors, à l'arrière, de quoi s'agit-il ? Donc, là, c'est pareil. Donc, les plaques d'immatriculation. J'ai mis l'allemande. On va laisser l'amande. Donc, voilà. Même chose que devant. Ici, un petit slot qui est caché. Euh, donc, c'est le pare-choc. Voilà. Donc, le pare-choc qui ne se change pas. Voilà. On peut rien faire. On peut rien faire du tout. On peut même pas enlever les calottes de roues arrière. C'est dommage. Euh... Ah. Qui est-ce que c'est que ça ? Ah, si. On peut modifier les passages de roues. Si, si. J'ai dit des bêtises. Donc, ils étaient bien cachés. Donc, là, en plastique. Soit juste la calotte en plastique. Tout en peinture. Soit tout en chrome. Voilà. Et en plus de ça, effectivement, on a ici... Euh... On a ici des... Des slots pour mettre des lumières. Bon, moi, je les ai pas. Euh... Mais voilà. Si vous voulez mettre des marqueurs, vous avez ce qu'il faut. Voilà. Tac. Donc, on a fait le tour. Derrière, il n'y a rien. Euh... Ici, par contre, c'est ça que je voulais faire. Pour le coup. Donc, on avait dit ça. On va lui coller des petites loupiottes. Voilà. Histoire de faire... Euh... Jacky, Momoot et compagnie. Moi, je suis pas très fan de mettre des... Des loupiottes partout. Bon, je dis pas que ça fait Jacky, hein. Mais bon... Voilà. Je suis pas fan. Voilà. Euh... Donc, voilà. Pour l'extérieur. Donc, en termes de personnalisation, je trouve que ça va. Ça reste relativement correct. On a un autre slot ici qui est caché. Je sais pas si ça change quelque chose. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait que j'allais oublier quelque chose. Donc, c'est les couvertures de châssis. Voilà. Et puis, ça change également. Euh... Voilà. Ça change... Bah, ça change la couverture du châssis. Voilà. Tout simplement. Les slots sont bien cachés. Je regarde si j'ai rien oublié. Au cas où. Ça peut arriver que j'oublie quelque chose. Et sinon, ça c'est les roues, etc. Etc. Donc, là, je pense qu'on a tout fait. Allez. On passe à l'intérieur, pour le coup. Et puis, bah, l'intérieur, bah, voilà. On est sur quelque chose de plutôt propre. Alors, comparé à celui de Truck Custom, là, on voit qu'on a quand même des compteurs déjà un peu plus propres. Ça, clairement. Ils sont déjà un peu plus jolis. L'intérieur, on voit qu'il a été quand même revisité. Parce que c'est vrai que... Voilà. C'est pas encore tip-top au niveau des compteurs. C'est pas encore ça. Mais toujours est-il que c'est mieux que celui de Truck Custom. Ça, c'est clair. Y'a pas à chier là-dessus. Pareil pour l'arrière. Enfin, franchement, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. L'intérieur est propre. Y'a pas de souci. Donc là, on a deux types d'intérieur. Donc, l'intérieur S4D. Et un intérieur... Donc, qui a un intérieur un peu plus... Un peu plus foncé. Et là, on a un intérieur... Alors, c'est bizarre. On dirait qu'en fait, il y a un échange entre les couleurs de la portière et ici. Regardez. Vous voyez. Tac. En fait, ça doit être ça, je pense. Voilà. Allez. Personnalisation intérieure. Donc, est-ce qu'on a plusieurs volants ? Oui. Donc, on a plusieurs volants disponibles. Alors, c'est pas ouf. Voilà. Une nette différence peut-être au niveau des textures. Celui-là, il y a un peu plus gros. Peut-être. Mais bon, voilà. Peut-être que celui-là serait mieux. Ici, on peut mettre notre petit GPS. Nous avons les accessoires de paroisse. Nous avons ici... On peut mettre un petit accessoire si on le souhaite. On n'a pas de slot sur le siège. Voilà. Comme celui de truc custom, il me semble. Ça, c'est dommage. Par contre, on n'a pas de slot sur la couchette. Et on n'a pas de slot en fond de cabine. Dommage. On a néanmoins les objets suspendus. Et puis, on ne peut même pas mettre de franges. Alors, ça, c'est bien dommage. Voilà. Bien, bien, bien dommage. Sinon, le reste, tout est clean. Tout est clean. Aucun problème là-dessus. C'est très, très bien. Mais manque de personnalisation. Voilà. Ça, c'est vraiment dommage pour un véhicule payant. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Ceci étant dit, bon, ça reste un véhicule qui est bien sympa, en tout cas. Voilà, il est très propre. Il est très propre. Voilà. Allez, pour le coup, du coup, on va faire... Bah non, on ne va pas faire confirmer tout de suite. On va ouvrir la console du développeur. On va aller checker un petit peu les erreurs qu'il y a. Alors, pour le coup, là, déjà, on a déjà pas mal de petits PMG qui ne sont pas à jour. Voilà. Bon, ça, c'est pas méchant. Tout le monde peut les corriger soi-même. Il y a un tuto sur la chaîne pour le faire. Franchement, c'est rien de compliqué. Là, donc, il y a un automate manquant. Donc, ça, pareil. C'est quelque chose que vous pouvez le faire, que vous pouvez le faire également. Rajoutez l'automate manquant dans le mode. Il n'y a rien de compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Donc, alors, ça, fail de matériel, lui, c'est des illustrations lorsque vous sélectionnez les pièces. Donc, ça, malheureusement, ça peut se corriger, mais c'est assez délicat. Et puis, après, là, tout simplement, ici, donc, c'est un problème. Alors, c'est quoi, ça ? C'est intérieur. Donc, l'intérieur, standard intérieur, voilà, qui n'a pas été mis à jour pour la dernière version 1.43. Mais sinon, après, les erreurs, franchement, là, ça se corrige très, très, très facilement. Franchement, sinon, le véhicule est très propre. Donc, aucun problème. Voilà, voilà. Allez, on confirme. On va l'acheter. Voilà, on va l'attribuer à Jean-Louis, comme d'habitude. Voilà, ok. Et puis, on va aller tester tout ça. Allez, conduire. Et on teste tout ça. Alors, moi, comme d'habitude, je me mets toujours... C'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Moi, je préfère faire ça dorénavant. C'est ce que je vais faire durant toutes mes analyses. Je préfère me mettre directement au garage. Comme ça, si toutefois, il me manque quelque chose, je suis déjà sur place. Donc, voilà ce S-Way, voilà, qui est plutôt joli. En tout cas, il est nettement mieux que celui de Trude Gustave. Là, franchement, je vous le dis clairement, il est vraiment un cran au-dessus. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout simplement, au niveau de la personnalisation, on est sur quelque chose de plus poussé. Voilà. Il y a des choses qui ont été corrigées, en fait. Là, on voit qu'il a acheté la 3D, mais on voit qu'il a retravaillé certaines choses sur la 3D. Il ne l'a pas laissé tel quel, et puis revendu derrière. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très sympa, des slots, etc. Au niveau de la personnalisation extérieure, je trouve que, franchement, c'est relativement correct. Voilà. Après, il y a un petit bémol, c'est effectivement l'intérieur. C'est vrai que c'est très, très, très... C'est très simple, en fait. Il n'y a pas assez de personnalisation. Il n'y a pas assez de slots. Et pourtant, les slots, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur à rajouter. Ce n'est pas une architecture complète d'une pièce. Là, c'est juste un slot à placer. Et franchement, je pense que tout le monde peut le faire. Alors, moi, je ne sais pas du tout comment on fait, mais en tant que modder, je pense que ce n'est pas un travail de fou furieux. Et ça, clairement, ça manque. Donc, généralement, sur les véhicules modés, c'est vraiment ce qui manque. Et je trouve ça dommage. Donc, sinon, l'aspect extérieur, franchement, il est beau. Il est vraiment très, très bon. Alors, du coup, on va le débarrer. Donc, on est bien sur un son de criche-bomb. Voilà. Donc, tac, je mets le contact. On a bien les feux du yorn qui s'allument. Et je débarque. Voilà. On est bien sur un son de criche-bomb. Voilà, avec le son des trompes comme le man. Exactement pareil. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Ça, pour moi, c'est un bon point positif. Clairement, ça, ça change vraiment pas mal de choses. Le fait d'avoir un son modé. Voilà. Allez. Donc, du coup, on va se mettre de nuit, comme d'habitude. Donc, là, on a énormément de choses qui ne sont pas à jour, effectivement. Et puis, encore... Non. Ça, c'est... Il ne faut pas se fier à ces erreurs-là. C'est assez récurrent, mais ça ne fait pas de mal. Ne vous inquiétez pas. Là, effectivement, on a pas mal, pas mal, pas mal de petites choses qui ne sont pas à jour. Mais bon, c'est pas bien méchant. Alors, ça va vous empêcher de rouler. Ça va pas vous créer de frise ou autre. Donc, là, on est de nuit. Donc, on voit bien les feux d'urne allumés. Donc, ça, c'est cool. Ça fonctionne bien. Je trouve que c'est bien proportionné. Ils sont bien faits. Il n'y a pas de problème. On voit très bien que c'est du LED. Et ça, c'est cool. On va mettre, donc, les feux de position. Et là, pour le coup, là, j'allais oublier, vous savez, pour la lumière d'intérieur. Mais en fait, dès qu'on met les feux de position, ça met la lumière d'ambiance intérieure. Voilà. Ah non, mais même pas. Même pas. Même pas, même pas, même pas. Parce que, si on se met à l'intérieur, en fait, c'est le poppy de l'extérieur, en fait, qui allume la cabine. J'aime bien l'impression. Qui illumine toute la cabine. Ah, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. Alors, c'est pas un bug. Je vous rassure, c'est pas un bug. Mais ça éclaire la cabine. Et ouais, je trouve ça assez sympa, ouais. Je trouve ça assez sympa. Bon, le Iveco, bon, il est bien éclairé. Il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Les, enfin, les poppy, c'est pas les poppy, c'est les sucettes de rétro. Fonctionnent bien. Les talmus fonctionnent bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Le dessus, également. Voilà. On a donc les rampes de feu qui s'allument. À l'arrière, pareil. Alors, je freine. Tac. Feu de recul. Et warning. Voilà. On n'est pas sur du séquentiel au niveau warning. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Au niveau des feux de route, alors non, c'est déjà, feu de croisement, c'est déjà mieux. Donc là, on a feu, feu de croisement et feu de route. Voilà. Donc, tout fonctionne. Si on se met à l'intérieur. Alors, si on se met à l'intérieur, donc là, on a toujours ce petit problème. On avait exactement la même chose sur le Iveco de Truck Custom. On a les feux, en fait, le voyant de feu de brouillard arrière qui est allumé lorsqu'on met, lorsqu'on allume les feux de croisement. Bon, ça, c'est... Je sais pas si c'est possible de l'enlever et de, peut-être à la limite, je pense, plutôt mettre les codes. Voilà, donc en bleu. Mais, bon, voilà. Donc, alors, l'intérieur est sympa. Regardez, vous avez des petites bandes lumineuses, en fait, au sol. Alors, je sais pas si... Moi, je pense, pour moi, le rouge que vous voyez derrière, je pense que c'est les suicides de rétro qui éclairent. Et je trouve que ça donne un style, c'est pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, l'intérieur, plutôt sympa. Voilà. Donc, malheureusement, on peut pas... On peut pas défiler, en fait, dans l'ordinateur de bord. Tout est dessus, on appuie sur le i. Par contre, comme vous pouvez le constater, comme je vous ai dit tout à l'heure, les compteurs ont été retravaillés. Clairement, on n'est pas sur un truc dégueulasse. Franchement, là, c'est bien plus propre, en tout cas. Voilà. Alors, pour la lumière d'ambiance, je vais essayer de la mettre... Donc là, elle est activée. Regardez, hop, je l'éteins, je la rallume. Mais sauf que là, on peut pas s'en rendre compte avec, donc, les suicides de rétro. Après, toujours est-il qu'on peut les enlever, les suicides de rétro. Là, vous voyez, voilà, si on se met à l'extérieur, voilà, on voit que ça fait un petit côté un peu rose. Mais franchement, je trouve que ça se marie bien et ça fait assez sympa. Voilà, voilà. Allez, on va se remettre, donc, en... Alors, par contre, petit défaut, déjà, ici, que je vois, c'est qu'avec les brownings, on a carrément les longues portées qui s'éclairent avec les bibins d'œuvre. Après, toujours est-il, vous n'êtes pas obligés de mettre ces longues portées-là. Vous pouvez en mettre d'autres, celle du 50k down ou peu importe. Et voilà. Mais en tout cas, très sympa. Au niveau fluidité, je trouve que c'est assez fluide. Je trouve que le véhicule est bien, bien, bien optimisé. Ça, c'est une très bonne chose. Et lorsque j'allume les feux, bah, c'est pareil. Je trouve que, franchement, c'est relativement correct. C'est assez fluide. Voilà. Allez, on se remet en journée. Comme ça, je vous montre pour terminer cette petite analyse. Voilà. On va éteindre ça. Mais en tout cas, voilà. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Voilà. Il est pas mal. C'est pas un truc de fou, mais il est bien. Franchement, il est bien sympa. Voilà. Donc, est-ce que je recommande ce véhicule ? On va dire que je le recommande à 90%. Alors, vous allez me dire, pourquoi 10% de moins ? Eh bien, tout simplement parce que, bon, il est pas parfait, ce véhicule. Il est pas parfait. Il a quand même des défauts. Voilà. On a pu constater qu'effectivement, à l'intérieur, niveau personnalisation de l'intérieur, c'est très faible. On a quasiment rien. On n'a pas de slot. Il manque un slot sur le siège. On n'a pas de slot sur la couchette. On n'a rien du tout. On n'a pas mis à jour pour mettre les désodorisants sur les aérations, etc. On n'a pas de frange. Et pour moi, ça, c'est un point négatif. Ensuite, second point négatif, c'est qu'effectivement, on a des soucis avec les longues portées. Il s'habitait des clignotants. Lorsqu'on met des clignotants, ça allume les longues portées. Ça, pour moi, ça reste un petit défaut. Voilà. Mineur, mais ça reste quand même un point négatif pour ma part. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme défaut ? Je suis en train de chercher pour ne pas que j'oublie. Non, je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tout au niveau défaut, je crois. À moins que j'ai oublié quelque chose. Mais non, pour moi, ça me semble assez correct. Si, peut-être les bavettes. Vous voyez, les bavettes, c'est un peu bling bling. Enfin, c'est bling bling. Ce n'est pas bling bling, c'est un peu fait à l'arrache. C'est assez pixelisé. Le logo Iveco, il est pixelisé. C'est dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un très bon véhicule. Après, les points positifs, je trouve qu'il est très bien optimisé quand même. Pour un véhicule modé, ça, c'est un très très bon point. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce genre de véhicule pour pouvoir jouer sur leur petite configuration. Parce qu'on n'a pas tous des PC performants. Après, côté positif, je trouve que la personnalisation extérieure est plutôt pas mal. Avec l'ajout de longue portée, bien qu'elle soit un peu buggée, mais bon, ce n'est pas très grave. L'ajout de longue portée, l'ajout de Talmu. Plusieurs types de Talmu. Les sucettes de rétro, etc. Voilà. Il y a une petite ajout, mais il y en a quand même. Donc ça, c'est cool. Et puis, surtout la personnalisation en général. Après, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir plus de choses. Notamment des slots sur la calandre. Ça aurait été sympa qu'on puisse rajouter nos petites babioles. Toujours est-il, je crois qu'il y a un mode qui traîne, je crois, sur différents sites de mode. Qui rajoute des slots sur Iveco. Et je ne suis pas certain encore. Il me semble que c'était dans les débuts où il avait été... Où il avait été... Où la première fois qu'il a été sur le marché des modes. Il y a un modeur qui a fait un mode pour ajouter des slots. Je ne sais pas s'il va refonctionner. En tout cas, puisqu'à mon avis, il a eu pas mal de mises à jour, ce véhicule. Voilà. Même si c'est la dernière aujourd'hui. Enfin, la dernière pour HBB. Franchement, je ne sais pas comment Nicolas Trucks va modifier ce véhicule. Mais, voilà. Déjà, dans un premier lieu, c'est que le tarif ne sera absolument pas le même. Parce que là, on est sur un tarif quand même assez élevé. On a une trentaine d'euros sur ce véhicule. Ou vingtaine, je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Et là, Nicolas Trucks, c'est aux alentours de 40-50 euros le véhicule. Donc, j'espère qu'il va rester au même tarif, clairement. Et j'espère que tous ceux qui l'ont acheté chez HBB Store vont bénéficier de la mise à jour de Nicolas Trucks. Parce que, franchement, ça serait franchement dégueulasse de refaire payer les gens. Même si ce ne sera plus le même véhicule. C'est quand même une base. Donc, la base, vous l'avez payé. Et pour moi, dans la logique des choses, c'est à la limite de ne pas faire payer. C'est même pas à la limite. C'est de ne pas faire payer que ceux qui ont acquéri ce véhicule. Mais ou à la limite, je ne sais pas, faire 2 euros de plus, peut-être. À la limite, histoire d'eux. Mais c'est tout. Mais sinon, on verra très bien par la suite. Donc, lien en description. Voilà. Donc, de la page de HBB Store. Je vous mets en dessous la page, bien entendu, de Nicolas Trucks pour les futures mises à jour. Alors, si toutefois, vous voulez acheter ce véhicule, renseignez-vous auprès de HBB Store. Très, très important. Vous lui envoyez un message. Vous lui dites comment ça se passe pour les futures mises à jour. Est-ce qu'on les aura via Nicolas Trucks ? Est-ce qu'elles sont payantes ? Parce que ça, vous n'allez pas acheter un véhicule. Et au final, vous allez pouvoir l'utiliser uniquement sur la 1.43. Ça serait complètement débile. Donc, vraiment, vraiment, renseignez-vous là-dessus. Donc, voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications. Le petit pouce bleu, comme d'hab. Merci à tous ceux qui ont partagé les vidéos. Tous ceux qui ont liké. Tous ceux qui lâchent des commentaires. Tous ceux qui font des dons également. Un grand, grand merci à vous. Ça va me permettre de faire pas mal de choses. Et également d'upgrade mon setup. Puisque, voilà, j'ai pas mal de choses en perspective. Et malheureusement, c'est pas donné de nos jours. Donc, le fait d'avoir un petit coup de pouce, ça fait plaisir. En tout cas, grand, grand merci à vous. Ça fait plaisir. Vous êtes très généreux, d'ailleurs. Franchement, je vous en remercie grandement. Il y aura bientôt des cadeaux à gagner, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver gentiment. Et puis, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bah oui, puisqu'on est vendredi. Donc, une excellente fin de semaine. Et puis, sur ce, je vous dis à très vite. Non, on n'est pas vendredi. Je dis de la merde. On est samedi. Parce qu'en fait, je suis en train de tourner la vidéo. Je suis en train de tourner la vidéo jeudi. Donc, on est jeudi aujourd'hui. Mais je fais genre le mec, ouais, machin. En fait, là, on est jeudi. Donc, non, cette vidéo, je la publierai samedi. Voilà. Avant, vous aurez le man. Voilà. Tout simplement. Vous vous en foutez ? Eh bah, c'est pas grave. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. On a bientôt. On a bientôt. Sous-titrage ST' 501